bonjour alors c'est le jour 4 nous sommes mardi 7 juin et donc il est 7h du matin je viens de quitter mon bivouac je me suis réveillé un peu après 6h voilà donc le temps de payer les affaires sachant que d'une fois elles seront mouillées enfin la tente est mouillée parce qu'il n'a quand même plus cette nuit peut être un peu une expérimentation rosée je ne sais pas trop en tout cas c'est quand même un bivouac donc je le ferai sécher plus tard dans la journée ce n'est pas trop bien bon j'ai trouvé un lieu de bivouac au bord du chemin il y a une voiture qui est passée dans un sens qui est repassée dans l'autre je pense que c'était la même mais c'était déjà tard donc je n'ai pas pu voir quelle voiture c'était autant dire qu'il n'y avait pas du tout de passage pas plus de voitures que de piétons d'ailleurs voilà pour l'étape du jour alors je vais dans un premier temps aller à Saint-Génès-Champespe en passant par les lacs que j'avais pour objectifier je n'ai pas pu attendre parce que c'était quand même trop loin pour l'instant il ne fait pas très beau alors je ne sais pas si ça va se lever ou pas j'espère qu'il va se lever que j'aurai du soleil pour faire sécher mes affaires et puis donc plus tard je vais prendre mon petit dégénéré je vais faire mon soin des pieds que je n'ai pas pu faire il y a donc là je vais passer à un endroit où il y a une sorte de bureau ou de refuge avec un toit en tôle c'est peut-être abandonné je vous le montre hop 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 et voilà il est là bon là il y a plein de chutes d'arbres parce qu'ils ont dû couper les arbres et sinon c'est pas mal comme environnement alors petit souci qu'il y avait mon spot de bivouac c'est qu'il y avait des tics les fameux tics et alors ça je n'aurais jamais pensé mais à l'endroit où j'étais hier soir j'ai quand même trouvé 5 tics donc 5 tics 2 dans la tente je ne sais pas comment ils ont fait pour entrer ils se sont dépêchés je pense le temps que j'installe mes affaires dedans donc un petit et un gros dehors bah non un autre non dehors c'était sur mes tangles un petit en train de me monter sur le pied sans gêne voilà enfin bon donc j'ai écrasé ces bestioles mais autant dire que j'ai fait très attention parce que bah j'avais peur qu'il y ait des tics qui s'infiltrent dans la tente et puis qui me courent dessus dans la nuit qui me piquent donc je me suis bien sculpté ce matin a priori je suis safe on verra de toute façon ce qu'il faut pour les enlever si jamais il y en a un qui me pique c'est pas un souci voilà bon bah direction les lacs je vais voir ce que je peux y faire là bas j'ose imaginer que ce sera peut-être un petit peu aménagé pour les pique-niques des choses comme ça et donc je ne suis pas à me poser mais c'est pas sûr sinon on continuera sur Saint-Jeanier-Champes et puis voilà on trouvera certainement quelque chose là bas à plus tard on voit qu'il y a eu des coupes de bois le souci c'est que pour le chemin on voit aussi que les bulldozers ont tout ravagé les bulldozers, les tracteurs quoi c'est pas génial génial ça a des petites allures ça a des petites allures des petites allures de cataclysme et bien voilà on en sort là peut-être ça va peut-être être un peu plus sympa un peu plus sympa non il y a de la flotte de partout il y a de la flotte de partout oui parce qu'il y a une jolie rivière à côté que vous avez dû entendre tout à l'heure et la voici sympa la rivière je vous avais dit qu'il a plu cette nuit et pourtant il n'a pas plu beaucoup vraiment pas beaucoup et ça c'est le chemin c'est pas le GR heureusement le chemin forestier le GR lui il traverse la rivière mais pas ici ce qui est déjà beaucoup plus rapport il traverse la rivière mais pas ici ce qui est déjà beaucoup plus rapport yeah et je continue et je continue alors j'ai fait un petit détour pour vous montrer le lac du tauron parce qu'en fait le chemin ne passe jamais carrément au bord et donc on ne le voit pas voilà le temps est assez maussade hein carrément toujours parfois il y a quelques rayons de soleil mais c'est timide je pense que ça va donner pour un jour un jour C'est bon. Cette fois-ci, c'est le lac de la Crégu. Tout à l'heure, c'était l'étang, cette fois-ci, c'est le lac. Voilà ce que j'ai trouvé au bord du lac. Je vais faire mon petit-déj, je vais étaler ma tente pour qu'elle sèche. Pour qu'il y ait une branche, je vais accrocher la branche. Et voilà. C'est bon. 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 C'est parti ! ... 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